Qui dit voyage officiel, dit véritable défilé pour Kate Middleton. Arrivé au Belize le 19 mars dernier dans le cadre d'une tournée dans les Caraïbes, le duc et la duchesse de Cambridge ont poursuivi leur périple en posant cette fois leur valise en Jamaïque. Un voyage particulier à l'occasion du jubilé d'Elisabeth II, où ils devront convaincre ce pays du Commonwealth de rester dans l'organisation internationale, et ne pas suivre les pas de la Barbade, récemment devenue une république. Une tâche plus difficile qu'il n'y paraître pour le prince William et son épouse, qui ont décidé de miser sur une opération séduction. Pour cela, rien de mieux pour eux que d'apparaître plus investis et souriant que jamais, enchaînant les visites, notamment dans une école à Kingston, un hôpital à Spanish Town, ainsi qu'un dîner d'État lors duquel ils ne sont pas passés inaperçus. Alors que le prince William avait opté pour un smoking noir, Kate Middleton elle, était somptueuse dans une robe verte émeraude scintillante, qui laissait apercevoir ses épaules dénudées. Après avoir craqué pour une robe de soirée rose de la marque Vampire Wife, voilà que cette fois, elle avait craqué pour une création de l'une de ses stylistes préférés, Jenny Packham. Une tenue associée à des bijoux prêtés par la reine, et sur laquelle avait accroché son insigne royal fétiche, un nœud jaune à l'effigie de la reine. Quelle est la prochaine étape du voyage de Kate et William ? Mais si Kate Middleton et le prince William comptent bien séduire les Jamaïcains, ils sont également tombés sous le charme de ce pays où ils se sentent à l'aise. Déjà au cours de notre court séjour ici en Jamaïque, Catherine et moi sommes ravis d'avoir ressenti ce que Bob Marley a décrit il y a tant d'années, l'esprit de One Love que la Jamaïque a donné au monde et qui rend ce pays si spécial. Comme nous l'avons entendu par nous-mêmes au berceau de la musique régulière soir à Trenchtown, lorsque les tambourastas commencent à jouer, vous savez vraiment comment passer un bon moment, a ainsi écrit le duc de Cambridge sur Instagram, visiblement conquis. La dernière étape de ce voyage sera les Bahamas pour le couple royal. Sous-titrage Société Radio-Canada